Hey ! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Ça y est, c'est bon, enfin le week-end et enfin la dernière vidéo. Je dirais enfin non, moi je suis triste de vous partager cette dernière vidéo. Mais ça y est, c'est la dernière vidéo que je vous partage sur YouTube concernant mes vacances au Maroc. Oui, je les ai prolongées un maximum parce qu'il me fallait le temps que je me reconnecte en France et que j'oublie, non, non pas que j'oublie, je n'oublierai jamais ces moments passés au Maroc. Mais voilà, que je me reconnecte, on va dire, à la France. Donc j'ai voulu prolonger ces vacances. Donc là ici, je vous embarque avec moi pendant 48 heures. Vous allez voir, vous allez découvrir avec moi Oureka. Et après, je vous embarque dans un moment complètement détente, entre cousines, dans un spa mais qui est juste magnifique, que je vous conseille à 1000%. Regardez, on mange ici. Les pieds dans l'eau. Elle est gelée l'eau, elle est gelée, elle est gelée. Bon, ça y est, c'est bon. Nous sommes arrivés à Oureka. On a mis 1h45 à peu près de route pour arriver à Oureka, Oureka ville. Donc en fait, pour arriver à l'entrée d'Oureka, pour compter à peu près 40, 45 minutes de Marrakech. Mais là, pour faire après tout le reste de la route, il faut compter à peu près 1h. Je crois qu'il y avait 20 km. On a fait 20 km en 1h. C'est pas mal, mais franchement, le paysage est juste magnifique. Et là, on est dans un cadre, mais waouh, waouh. Donc là, on n'est pas encore parti se promener. On est arrivé, on s'est posé direct, parce que là, il est presque 14h. On s'est dit, bon, avant de se promener, aller monter pour aller voir les cascades, on va d'abord manger. Inès, elle est là à côté, et elle fait des mimes, elle se moque de moi, avec mon mari. Donc là, on s'est posé pour manger ici, dans ce cas, mais qui est juste splendide. Regardez où il est. Là, vraiment, les pieds dans l'eau, c'est super beau. Moi, je suis venue à Oureka, la dernière fois que je suis venue à Oureka, je crois que c'était bien une quinzaine d'années, et waouh, waouh, comment ça s'est agrandi. C'est impressionnant, franchement, mais super beau. Donc là, je pense que j'ai envie d'un tagine. Là, j'ai envie d'un bon petit tagine. Ici, ça donne envie de manger un tagine, donc là, je pense qu'on va se prendre un tagine. Bon, on attend qu'ils nous ramènent le menu pour commander. Et on va manger, et après, je vous embarque avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada On a bien mangé, on a fini le tagine, et je pense que ça va. Je veux dire qu'il est super bon, mais ça va, il est assez bien. Là, toujours les pieds dans l'eau, elle est super fraîche d'eau, et il pleut, il pleut. On a quelques petites gouttelettes d'eau, là, c'est... Du coup, on arrive à Marrakech, c'est la première fois qu'il pleut. On n'a pas choisi la bonne journée, mais bon, il fait quand même 33 degrés. Donc là, en fait, on est tellement bien ici, que j'ai même pas envie de me lever, j'ai envie de rester à manger ici, mais ça fait une sieste, super bien. Mais bon, on va quand même aller chez se promener, on va voir ce que ça va donner le chambon. Moi, qui voulait faire du sport, là, on va en faire en train de monter. Au début, on voulait prendre un guide, mais on va essayer de le faire au bout, tout seul, voir ce que ça donne. Et là, je commence déjà à être soufflée. Regardez les ponts, comment ils font trop court. Franchement, mais magnifique. C'est impressionnant, en fait, qu'ils ont réussi à faire en plein milieu des montagnes, ces marchands d'art. C'est... Franchement, c'est beau. Aujourd'hui, moment détente entre filles au Marajaspa avec ma cousine et sa copine. On est parti pour passer deux heures de... Comment vous dire ? De bien-être, de massage, de hammam, de gommage, de thé. Une ambiance, comment vous dire, juste magnifique. Donc là, on est arrivé ici et j'ai enfilé mon peignoir et je suis partie me poser dans la salle d'attente où ils nous ont servi du thé avec des pâtisseries. Et quand je vous parle d'une salle d'attente, regardez-moi la salle. Donc là, quand on arrive, en fait, t'es pas dehors en train d'attendre. Ils te mettent ici dans cette salle d'attente pour te reposer en attendant d'aller au hammam. Et franchement, c'est vraiment un endroit qui est juste magnifique. Je l'ai découvert grâce au site Marrakech Best-of et j'ai eu, grâce à ce site-là, moins 10%. Donc franchement, ça vaut le coup. Et il y a plusieurs formules. Donc pour celles qui veulent se détendre et qui sont sur Marrakech, c'est vraiment un endroit qu'il faut faire absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'espace, elle s'occupe tellement bien de vous. Le cadre est tellement bien. C'est tellement agréable. Là, en fait, on a fait des films même de pendant une heure. Là, on est de nouveau dans la salle d'attente. Et j'ai envie de vous dire, la salle d'attente, elle est pas mal. Puis, tu te ramènes du thé, bouteilles d'eau, gâteau. Mais c'est tellement, 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 tellement reposant. De toute façon, je vous mettrai, je ne sais pas où j'étais. Mais je valide la nuit, pourquoi ? En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient, elle nous propose trois huiles. Elle nous les met dans la main. Et en fait, on choisit l'huile qu'on veut. Moi, j'ai choisi celle-là. Là, c'est un de l'ombre. Ça sent tellement, tellement bon. Et c'est là, je vous l'ai dit, là. Là, c'est notre salle d'attente. Elle n'est pas merveilleuse, cette salle d'attente. Avant d'aller profiter de notre heure de massage, les masseuses viennent à nous directement dans la salle. On est allongés tranquillement. Ils viennent nous masser les pieds. Comment vous dire ? Mais là, quand je fais moi-même le montage, j'ai envie de retourner au Maroc juste pour avoir ces massages et juste pour retourner dans ce spa tellement c'était un moment magnifique. Donc là, en fait, elles se sont occupées de nous. Donc, on a eu un massage des pieds à peu près pendant 10 minutes. Et après, on nous a ramenés dans la salle pour se faire masser durant une heure. Bien sûr, j'ai profité totalement de cette heure-là pour moi. Je n'ai pas filmé le massage, mais je vous laisse imaginer à quel point c'était apaisant et reposant. En quelques heures après le spa, je suis rentrée. Je me suis complètement détendue. Je suis partie m'allonger. Ça m'a fait un bien fou, fou, fou. Franchement, c'était juste magnifique. Première fois que je fais un spa ici au Maroc. J'ai déjà fait des massages en France ou à Bali et c'était magnifique. Mais la première fois au Maroc et franchement, je ne regrette pas du tout. Moi, j'ai tout simplement pris une formule amam et massage. Donc, je vous mettrai en fait le détail de la formule si vous voulez en barre de description si ça vous intéresse. J'ai pris la formule royale. En fait, ça comprend le humem, le gommage au sabon buildé, donc au savon noir, le rassol, l'enveloppement avec de l'huile d'argan, massage, elle te frotte bien, elle te lave les cheveux. Tu passes à peu près, je dirais 50, 55 minutes dans le humem. Même après, entre chaque temps de peau, chaque temps d'attente, tu n'es pas en train d'attendre dans la salle d'attente, à l'entrée, tu attends en fait dans l'endroit où je vous ai montré, là où j'étais complètement allongée, tranquille. Donc, en fait, c'est là-bas que tu attends et à chaque fois, ils te servent un thé, de l'eau, des petits gâteaux. Franchement, c'était le top, le service est au top, le personnel est au top, le massage est au top, comment vous dire ? Au début, j'avais un petit peu de mal à me détendre, mais après, au bout de les 10 minutes, un quart d'heure, je me suis complètement relâchée et je suis partie. Et je suis partie, mais c'était tellement, tellement bien. Une heure, en fait, ça passe tellement vite que là, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait en fait au début de mon séjour à Marrakech pour pouvoir refaire à la fin de mon séjour ? Mais bon, ce n'est pas grave, au moins, je l'ai fait et je le ferai la prochaine fois que je viendrai. Mais là, le programme de ce soir, comme je vous ai dit, là, je me suis préparée, je suis habillée, je suis prête, je vais aller rejoindre mes cousines. Là, cette fois-ci, on va aller dans un autre restaurant. Je ne me souviens plus le nom parce que c'est ma cousine qui a réservé, je vous mettrai le nom ici. Donc, en fait, on va passer la soirée ensemble, donc entre filles. Donc, il y aura mes deux cousines et la copine à ma cousine qui est venue avec elle en vacances. On va passer toute la soirée ensemble au restaurant et là, c'est l'avant-dernière journée. Demain, ça va être la journée rangement, on va ranger toutes les valises, on va lancer les machines, on va se reposer pour un départ. Lundi matin, oui, oui, ça y est, les vacances sont finies. Elles sont finies, mais bon, ça m'a fait énormément de bien de venir au Maroc, comme tous les ans. Et je ne vais pas dire que j'ai hâte de rentrer. Non, ce serait mentir. J'aurais voulu rester ici, mais bon, toute bonne chose à une fin. Bon, là, je vois les messages. Là, il y a ma cousine qui m'envoie les messages. Elle est prête. Je vais aller la récupérer et je vous embarque avec moi encore pour cette soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501